Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour, vous recevez encore votre homme serviteur, les derniers, les derniers, les tous les derniers. Je vous dis bonjour, je vous salue dans vos différentes activités, au salon, de coiffure, partout, 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 à la maison, tout ça, c'est la famille. Alors aujourd'hui, on est reçu par quelqu'un qui, bon, il est arrivé, il fallait qu'on vienne faire le farpa avec lui parce que, quand il vient du pas, voilà, on est avec le rebelle, le rebelle le plus barbu, le plus barbu des showbis ivoirien, voilà. Tiens ce qu'on est sur le temps. Moi, je suis là, je t'attendais, je savais que tout le temps t'allait venir, donc ça tombe bien. Oui, parce que tu nous fatigues dans ce pays, tu n'es même pas ici, mais tu nous énerves, tu nous fatigues. Mais il faut qu'aujourd'hui, là, tu nous expliques les choses, parce qu'on veut savoir, on veut savoir. Je suis là pour ça, mon gata. Voilà. Alors, mesdames et messieurs, nous sommes de retour, vous venez de voir la vidéo de Tiesko, le Sultan, c'est normal. La jambesie, c'est normal, l'hypocrisie, c'est normal, le farfa, c'est normal. Normal, tout est normal, la famille. Ok, alors Tiesko, dis-moi, moi, il y a des choses que je voudrais savoir, mais avant ça, je pense que tu vas nous expliquer un peu, tu vas nous donner un peu les détails sur ta carrière. Voilà, moi, je le sais, mais les autres ne savent pas, donc il faut que tu expliques un peu. Il paraît que tu faisais un peu décalé avant. Oui, oui, écoute, tu sais, on est issu du coupé-décalé. Moi, je suis un benguiste, comme tout le monde le sait. Donc, on a vu grandir, coupé-décalé devant nous, la jet-set, tout ça. Donc, c'est ce qui nous a donné envie de faire de la musique, tu vois. Et moi, j'ai commencé en tant que DJ à Marseille, petit à petit, commencé à chanter un peu, coupé-décalé et tout, machin. Mais bon, il y a eu tellement de bordel qu'au final, on a changé de bord, hein, frère. Là, on est passé à autre chose. D'accord. Tu as changé de bord pas parce que tu l'as senti, mais parce qu'il y a eu le bordel, c'est ça ? Oui, je dirais plus ça, ouais. Je dirais plus ça. J'étais pas destiné spécialement à faire de la frottrape. Moi, j'ai beaucoup aimé le coupé-décalé. J'aime toujours le coupé-décalé. Mais la vie a fait que, voilà, il fallait que je passe à autre chose. Pourquoi le rébelle ? Voilà, c'est pas... Le rébelle, là, est-ce que... Le rébelle, est-ce que c'est une bonne chose ? On a vu le rébelle, on pratiquait le pays déjà ici. Bon, il n'y a pas trop parlé, mais il y a eu trop de pays où il y a eu trop de rébelles, hein, tu vois ? Un rébelle, il est nuisible, il est nuisible pour ses semblables. Et toi, tu es rébelle. On comprend pas ! Bon, tu sais, ça, c'est une Rolex, elle coûte 45 000 euros. Tu vois ? Quand tu es un gars qui est nuisible, comme tu dis, je vois pas comment tu vas travailler pour te payer une Rolex. Je sais pas si tu connais plusieurs artistes y voient ici qui ont des Rolex comme ça. Tu vois ? Tu peux zoomer sur la Rolex ? Si c'est un poteau mot, comme on dit chez nous, là. Non, jamais. Si c'est un poteau mot, là, les gens vont savoir. Non, jamais. Le rébelle, il porte pas de la merde. Tu vois très bien, ça, c'est pas les chemises du marché. Alors, mais pourquoi le rébelle, pourquoi ? Ce que je voulais dire, c'est que c'est une très belle question. Si tu m'avais pas posé cette question, j'allais douter de ton talent parce que j'ai regardé tes émissions. Je vois que t'es pas mal. Je t'ai pas connu en tant que, comment on appelle ça, animateur ou je sais pas quoi. Je t'ai connu en tant que DJ depuis la rue Princesse, artiste aussi. Et je vois que t'as aussi ce talent-là d'interview. C'est le dernier, il s'est tout fait. Voilà, donc c'est bien, ça me fait plaisir. Et c'est une très belle question, d'ailleurs. Le rébelle, parce que j'ai beaucoup été frustré et jusqu'aujourd'hui, je suis encore frustré. Dans la musique ivoirienne, ils m'ont frustré à des points où tu peux pas t'imaginer. D'accord. Tu comprends ? Parce que quand tes bendis, t'arrives dans le milieu, tu commences un peu ton petit coupé, décalé, l'argent, l'argent. Si tu donnes pas l'argent, on joue pas ton son. Si tu fais pas si, on fait pas ça. Malgré que tu donnes, on joue pas, machin. Tu tournes en rond, tu rentres ici, on te dit qu'il faut payer. Si tu payes, les gars, ils laissent tomber. Escroquerie, frustration, tout. Arrive un moment, t'en as ras-le-bol. Tu deviens, t'es le vrai personnage, il sort. Et là, c'est fini, il n'y a plus de cadeau. Le premier qui me dit, ah tiens, est-ce que donne-moi 1000 francs, j'ai fait ta promo. Je lui dis, il y a des enfants qui regardent ça, tu vois. Mais je lui dis, t'as la foutre là où il faut. Je donne rien à personne à qui que ce soit. Tu veux, tu joues pas. Tu veux, tu joues, tu veux, tu joues pas. C'est comme ça. Non, non, on discute plus. On a fini l'époque où on était là des petits, on savait rien. On venait, on nous blaguait. Viens, on va t'aider. Viens, on va faire ci, viens, on va faire ça. Au final, moi, j'ai dépensé combien de millions dans le showbiz ? Pour aujourd'hui, presque recommencer à zéro, ça fait deux ans que je fais de la frottrape. C'est comme si j'avais recommencé à zéro. Mais Dieu merci, ma formation que j'ai eue dans le Coupé-de-Calais m'aide beaucoup. Ça te sert. Voilà. Mais voilà, donc c'est pour ça que tu es un rebelle. C'est pour ça que je m'appelle le rebelle. Je suis le rebelle de la musique ivoirienne. Je suis pas le rebelle du Coupé-de-Calais, du hip-hop, de la musique ivoirienne. Parce que je suis ivoirien, je suis un panafricain, j'aime l'Afrique, j'aime mon pays. Je viens le plus souvent possible. Donc ne vous étonnez pas à me voir toujours dans des discours ivoiriens, que ce soit même politique, pourquoi pas. Je parle de tout ce que j'ai envie de parler. Parce que ça me regarde, ça me concerne. Ouais, d'accord. Quelle est ta vision, quelle est ta perception du showbiz ivoirien en France en particulier ? Si on va dire en Europe. Bon, moi je suis très déçu du showbiz ivoirien en Europe. Parce que comme d'hab, il n'y a pas assez de solidarité. On se marche toujours dessus. Les choses n'avancent pas. On est toujours dans notre coquille. Les sons ivoiriens, que ce soit coupé, décalé ou sous-glous, ne jouent que dans nos petits milieux. Ils ont du mal à sortir. Et voilà, il n'y a pas une réelle solidarité en fait, tu vois. Bon, après, du côté zouboulu, je pense qu'ils arrivent un peu à se démerder. Mais tout ce qui est couper les canets, afro, bite et tout ça, ça n'avance pas, c'est un peu difficile. Mais selon toi, c'est quoi le souci ? Pourquoi est-ce que les choses n'avancent pas ? Le problème avec les Ivoiriens, c'est qu'ils voyagent avec leur état d'esprit. Tu comprends ? L'état d'esprit qu'ils ont étant au pays, quand ils arrivent à l'étranger, ils restent pareils. Ils ne se disent pas que là, on est à l'étranger. Il faut qu'on soit solidaires, il faut qu'on se donne des mains et tout ça. Chacun continue à être dans son film, chacun continue à vivre sa vie. Et au final, ça fait que les choses restent un peu comme elles sont au pays. Voilà, elles n'avancent pas, elles n'avancent pas vraiment. Là, c'était le sujet showbiz ivoirien en Europe. Mais là, maintenant, on va parler de sécurité. C'est qu'il faut qu'on parle. Mesdames et messieurs, c'est pourquoi on est là, on va commencer. Voilà. Tiens-coe, dis-moi, aujourd'hui, moi, j'aimerais avoir ton avis sur tout ce qui se passe actuellement dans le coupé-décalé, surtout dans le coupé-décalé. Parce que, bon, nous autres, on ne fait pas du coupé-décalé, et donc, on n'est pas dans le bruit, tu vois. Mais il y a beaucoup de bruit dans le coupé-décalé aujourd'hui. C'est Clebahi qui clashe Serge Beno, c'est Kedjevara qui clashe Serge Beno, c'est Serge Beno qui clashe Kedjevara, Clebahi, Arafat, Des Bordeaux. Bon, tu vois, c'est... Qu'est-ce que tu penses de ça ? Selon toi, est-ce que c'est bénéfique pour leur mouvement ? Mais pourquoi tu me demandes ça à moi ? Ah, mais ils te demandent ? Moi, j'ai quoi avoir... Mais il faut qu'ils te demandent ! Non, non. Tu dois te demander, moi aussi, en tant qu'un joueur, quelquefois... Moi, ça ne me concerne pas. Moi, souvent, sur Internet, tout le monde me dit « Ouais, mais toi, tu ne fais plus de coupé-décalé, pourquoi tu parles de coupé-décalé ? » Pourquoi tu as toujours ta bouche dans le coupé-décalé ? Maintenant, toi, tu viens me mettre encore dans ça. Mais il faut qu'ils te demandent. Enfin, c'est toi qui passe son temps à faire palabel les adhérents de coupé-décalé. Donc, il était des mois. Moi, je n'ai jamais fait palabel les adhérents de coupé-décalé. Avant ? Avant ? Tu veux quoi, promesse ? Non, mais le problème, c'est quoi ? Quand je vais commencer à parler, il y en a, ils vont dire « Ouais, mais lui, machin, il ne fait pas couper-décalé, pourquoi il parle de ça ? » Il faut parler. Il faut parler. Donc, tu veux que je parle ? Il faut parler. C'est ce que tu as dit, c'est le mouvement, là. Il faut parler. Parce que, franchement, ça commence à nous fatiguer. Il ne faut pas regarder ton travail. Non, jamais. Tu connais le rebelle ? Le rebelle, il garde tout en même temps. Bon, comme tu insistes, mon ami Ramzi O'Rasson, le dangereux. Non, on ne dit pas le dangereux. Le daire. Voilà, merci. Ouais, donc, comme tu insistes, je vois tout ça. Tu sais, moi, je suis quelqu'un, je suis beaucoup actif sur les réseaux sociaux. Donc, je vois tout ce qui se passe. D'autant plus si ça concerne un pays, si ça concerne la musique ivoirienne, je suis toujours là, j'ai toujours quelque chose à dire, même quand ça les dérange. Donc, je ne voulais pas vraiment parler pour ne pas être trop long et tout ça dans ton émission. Mais, c'est vrai qu'en ce moment, ça me casse les couilles. Sincèrement, ça me prend la tête. Parce que je trouve que, je trouve qu'aujourd'hui, la musique ivoirienne, elle mérite mieux que tout ça. Tu vois ? L'image de la Côte d'Ivoire mérite mieux que tout ça. Moi, y compris, hein ? Tu vois, même moi, je suis dans tout ça, tu vois ? Et je pense qu'arriver à un moment, il faut qu'on arrête. Il faut qu'on arrête, il faut qu'on passe à autre chose. Il faut qu'on donne une bonne image de nous. Parce qu'à chaque fois que tu vas taper « couper, décaler » sur YouTube, ou tu vas taper « Abidjan » au chaud, tu vas tomber sur des clashes. Tu tombes sur des clashes. À croire qu'il n'y a que ça, il n'y a que ça ici, dans ce pays-là. Tu vois ? Donc, moi, ça m'énerve. Mais ça m'énerve. Et en même temps, je ne peux pas laisser. Donc, de temps en temps, j'essaie de parler. Parce que ce n'est pas qu'une histoire de couper les calais. C'est une histoire de tout un pays. Oui, une identité culturelle d'un pays. Donc, même si tu ne fais pas de couper les calais, c'est comme quelqu'un qui me dit « Je ne fais pas de la politique. » Je ne parle pas de politique. Mais dans ce cas-là, il ne faut pas voter. Il faut, c'est-à-dire, rentre au village, va cultiver. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Donc, chacun a son mot à dire normalement. Et on doit essayer de régler ça comme on peut. Donc, moi, je trouve que ce n'est pas bon. Voilà, je trouve qu'il faut que chacun mette de l'eau dans leur vin pour qu'on puisse se retrouver quand même un semblant de paix. Même si on s'entretue entre nous. Mais le monde tout entier n'est pas obligé de savoir que nous, tout le temps, voilà, c'est le bordel dans notre showmise, tu vois. Ok, mais je sens que tu ne veux pas trop te mouiller, là, parce qu'il y a un qui est impliqué dans le clash. Lui, on dit avant, il ne parlait pas, mais là, il parle beaucoup. C'est le capitaine, le caporal Zola Emporio, Kedivara, le metteurman, la maman de la vieille. Vraiment, trop de noms dans son corps. Voilà, c'est ton moment. Comme c'est ton moment, tu n'es pas trop, 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 palé. Non, même pas. Il ne faut pas aller, il faut pas aller. Tu sais quoi, Kedivara, c'est un frère à moi, c'est un ami de très, très longue date. C'est un gars qui... On s'est vraiment rendu beaucoup de services mutuellement et c'est un gars pour qui j'ai beaucoup d'estime, tu vois. Et aujourd'hui, il est dans ces polémiques-là, je dirais un peu malgré lui, tu vois. Parce qu'arrivée à un moment, comme lui-même l'a dit, quand tu ne parles pas, on te prend pour un faible, tu vois. Et surtout dans les showbiz en général. Donc, arrivé à un moment, il faut parler un peu. Et Kedivara, je trouve qu'il a très bien fait ce qu'il a dit. Il est resté aussi un peu dans un certain respect. Après, bon, tu sais, on est tous des hommes humains. Il a poussé parce qu'on l'a poussé, je dirais. Tu vois ce que dire ? Il a poussé parce qu'on l'a poussé. Donc, tu es d'accord avec ce qu'il a fait ? Je suis tout à fait d'accord avec lui à 100%. Traiter Serge Beno de ce concert et parler comme s'il allait prouver tout ça, tu es sûr qu'il a bien fait. Mais tu sais, depuis que toutes ces histoires ont commencé, depuis que les clashs ont commencé, on n'a jamais eu réellement de preuve de quoi que ce soit. C'est-à-dire que c'est chacun qui parle et celui qui a le plus de fans comme l'autre là, les gens, ils sont là, ils croient. Celui que tout le monde dit, tu vois ce que je veux dire ? Mais il n'y a jamais eu de preuve de quoi que ce soit. Donc aujourd'hui, si Kedivara dit ce qu'il a dit, c'est parce que c'est sa vérité à lui. Et puis, il n'y a pas de tribunal pour savoir qui a clashé en disant la vérité ou pas. Parce que de toute façon, les clashs, c'est un bordel. On ne sait pas qui dit vrai, qui dit quoi. Mais tiens, ce qu'on dit, moi, je ne comprends pas un truc. Pourquoi est-ce que tu ne sais pas te concentrer sur ce que tu sais faire de mieux, la musique, et tu passes le clair de ton temps à clasher Didier Arafat ? Là, les gens vont encore dire que Ramzi, il défend Didier Arafat. Non. Mais tu te comprends pas, c'est ton ami ? Oui, mais c'est mon ami, tu es mon ami aussi. Tu es mon ami. La preuve, quand tu viens à Bidjan, quand on peut être ensemble, on est ensemble, tu vois un peu. Lui, il te fait plus de cadeaux que moi. Cadeaux, par rapport à quoi ? Je ne sais pas, il te donne les... C'est moi qui pose les questions ici, ce n'est pas toi. Il faut te calmer, monsieur. Voilà. Donc, Didier Arafat et toi, il n'y a pas là. Mais bon, il n'y a pas de palabra dans les tels parce qu'on n'a jamais entendu Didier Arafat dire quoi que ce soit sur toi. Mais pourquoi est-ce que tu n'arrêtes pas ? Bon, dans certains s'il est, il ne t'entend pas trop. Il ne sait pas si tu as arrêté, mais vraiment. Tu passes le clair de ton temps à clasher. C'est quoi le problème ? Donc, déjà, tu as commencé par pourquoi je ne me concentre pas un peu plus sur ma musique. Ramzy, laisse-moi te dire que je suis super concentré sur ma musique parce que je sors un son pratiquement tous les mois. Tu vois ? Pour les gens, des fans qui ne me connaissent pas, ils pensent que lui, il a chanté, c'est normal. Il vient, il... Voilà, bien sûr, parce que moi, je me mène à la peau des fans. Voilà, parce que moi, ils sont coulants des choses. Je te comprends ? Donc, je dis à tes fans, à mes fans, aux fans du tout showbiz ivoirien, que je suis très concentré sur ma musique. Il n'y a pas quelqu'un qui est plus concentré que moi. Il n'y a pas quelqu'un qui est plus passionné que moi. Je suis très inspiré. Je suis capable de te faire un son, même demain, là. Là, même dès qu'on finit, là, tout à l'heure, si tu veux, on va en studio, on fait un son. Tu vois ce que je veux dire ? Mais ça ne m'empêche pas de faire autre chose. Voilà, ce n'est pas parce que tu es musicien que tu dois dormir au studio et quand tu sors du studio, tu rentres et tu reviens. Non, tu peux faire. Voilà, nous, on est des genres de personnes qui savons faire plusieurs choses en même temps. D'accord. Donc, les autres choses que tu fais, là, c'est clasher des garrafats, c'est ça ? Il n'y a pas... Non, il n'y a plein. Je fais beaucoup d'autres choses. J'organise des soirées. Non, ça, il y a ça. Je fais des chockers. Je fais des sons. Je m'occupe de mes enfants. Je m'occupe... Tu vois ? De madame aussi. Madame, ma mère, tu vois, ma vie. Tu vois, j'ai fait plein de choses. Mais ça, tu ne sais pas, ça. Ça, tu vois les trucs à reflac, machin, clasher, parce que ça, c'est ce que j'ai envie de montrer. Donc, les gens, ils voient ça, ils pensent que ma vie, elle se limite à ça. Mais en réalité, j'ai plus de 15 chansons sur YouTube et j'en ai encore 15 qui ne sont pas sorties. Et là, je vais en faire encore 15 demain. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, je vois. Je suis concentré dans ma musique. Oui, mais tu n'as pas répondu à ma question. Pourquoi tu as une clasher ? Non, ça, c'était la première question. Oui, d'accord, oui. Voilà, donc la deuxième question, pourquoi je clasher à Rafat ? Tu sais, Ramzi, je pense que tu as encore beaucoup de questions. Parce que ça, c'est... Je pense qu'on va finir un peu par ça. Parce qu'ils vont savoir ce qui s'est passé, tôt ou tard. Parce que j'attendais cette occasion, je savais que tu allais venir me voir. Donc, parle encore d'autres choses et puis après, je te dirai... Non, 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 non. Alors, c'est le papa. C'est le mode qui dirige les trucs. Si je te réponds sur ça, là, tu vas demander quoi encore, après ? T'inquiète pas, je vais demander d'autres. Allons-y. Ok, ok. Bon, vous savez, à la fois, c'est, je dirais, un ami, entre guillemets, parce qu'on se connaît depuis Paris. Tu comprends ? Avec DJ Meco, avec Lexus, Petit Camus, et toutes les compagnies, tu vois ? C'est quelqu'un qu'on se connaît de longue date. On n'a jamais été des amis se promener main dans la main comme il fait les bisous avec son ami de Bordeaux, là. Mais on se connaît bien, tu vois ? Il n'y a jamais vraiment eu de problème entre nous depuis qu'il a fait sortir son son Bangor jusqu'à aujourd'hui. Je l'ai aidé plusieurs fois dans la promotion musicale à Lyon. J'ai joué ses sons dans pas mal de soirées. Tu vois ce que je veux dire ? Comme tous les autres artistes de Couper des Calais que j'aime bien, je danse même sur ses morceaux jusqu'à aujourd'hui. Quand je suis dans des discothèques ici à Abidjan, quand on met un son d'Arafat, je ne suis pas là à serrer mon visage. Tu vois ce que je veux dire ? Je bouge la tête, le truc, c'est pas mal. Donc, en réalité, je n'ai pas vraiment un problème avec lui. Lui, je suis en train de m'amuser avec lui en ce moment. Tu vois ce que je veux dire ? De la manière que lui, il s'amuse avec les gens, eh bien moi, je m'amuse avec lui comme ça. Parce qu'on est tous malins. C'est-à-dire, on dit, des vrais villages, il y a villages. Les jeux que lui, il fait, qu'il a fait aux gens, eh bien moi, c'est ce que je suis en train de faire. J'aime bien, comme ça, ça m'amuse. Parce qu'il m'a provoqué, il m'a cherché. Tu as cherché comment ? Il m'a cherché comment ? C'est une histoire que je répète tout le temps, en fait. Ça me fatigue de répéter ça tout le temps. Il y a déjà des gens qui sont pour courants. Il faut expliquer. Enfin, c'est la mission la plus suivie de toute la Côte d'Ivoire. Ah bon ? Jusqu'à Orgo, jusqu'à Bundjali, les gens m'ont regardé. Mais les gens qui vont au champ chaque matin, lui, il ne sait pas, on va s'en commencer. Donc, tu dois expliquer. Non, tu ne fais pas fuir. Eh, il m'expliquer. Non, au contraire. Non, moi, t'inquiète pas, je ne peux jamais fuir. C'est le rebelle. Un rebelle ne fuit pas, un rebelle ne fuit pas. Ce qu'il va être dit, sera dit. Donc, t'inquiète pas. C'est pour te tester un peu comme ça. Non, la feuille. Non, c'est le dernier, pas d'inquiéter. Tu le reviens, moi, je suis le dernier. Non, on est dedans. Tranquille. Donc, en fait, cette histoire a commencé vacances derniers. Je comprends. Pour tous ceux qui disent que ça fait 10 ans que tu le clashes, désolé, mais vous n'êtes pas bien dans vos calculs. Parce qu'à part vacances derniers, je n'ai jamais clasheur à Fad, je n'ai jamais eu affaire à lui sur les réseaux sociaux. Tu comprends ? Vacances derniers, je suis arrivé avec mon son, c'est normal. OK ? Un son que j'ai beaucoup fait la pub sur Snapchat parce que chez nous, maintenant, c'est les réseaux sociaux. Parce que moi, je suis un gars, les gars, ils m'évitent un peu dans leur télé et tout ça. Ils me ferment un peu. C'est un peu difficile, tu comprends ? D'autant donné que je me produis tout seul. Donc, j'ai mis le paquet sur les réseaux sociaux. Tu comprends ? Snapchat, Facebook, Instagram, voilà. Et YouTube. J'ai mis le paquet. J'ai sponsorisé quand je pouvais. Les petits sites, les petits sites, les petits blogs, je ne sais pas si on peut citer des noms et tout. Vas-y, vas-y, mets-toi à l'aise. Comment faire ce magazine ? Hit de Babi, I love, couper des calais. Tu vois, ces gens-là, ils m'ont beaucoup aidé aussi dans la promo. Donc, partant de là, leçons commençait à prendre puisque j'ai chanté au Palais de la Culture, au concert des leaders, Kiff No Beat, Charisse, machin. J'ai vu que les gens qui répondaient, tu vois, quand je dis, ah, la jalousie, les gens, ils répondent, c'est normal. C'est vrai qu'ils connaissent le champ. Je savais que le truc commençait à prendre. Tu vois ce que je veux dire ? J'étais en confiance et j'étais bien dans ma promo. Un soir comme ça, un matin, on est parti en after, un coin de la place, une boîte de nuit, un after. C'est dire, après la soirée, on va s'amuser là-bas, généralement, avec 5 heures au matin, avec 5 heures et tout ça. Donc, tu comprends, l'alcool est un peu monté, chacun a un peu des complotements, des comportements un peu déplacés. Donc, c'est lors de cet after-là, cette soirée-là, que le DJ était en train de jouer mon son, tout le monde s'amusait. Tu vois, j'étais avec mon frère DJ Pharaon, j'étais avec Dolizana. On était là, on s'amusait, mon son jouait, les gens kiffaient, tu vois. Et apparemment, en fait, tu étais là, il s'amuse. C'est comme si ça ne lui a pas plu, en fait, tu vois. Ça l'a dérangé, en fait, que les gens s'amusent sur le son. Donc là, le monsieur s'élève, il va dans la cabine de DJ, OK, il prend le micro, il dit, si ma mémoire est bonne, que ça, c'est le faux afro-trapp, ça mousse même pas en baigne, moi, je vais vous montrer les vrais afro-trapp qui mousse en baigne. Tu comprends? Donc, même toi, Ramzy, si on te fait ça, tu ne vas pas accepter. Tu comprends? Ça m'a fait mal. Je n'ai pas parlé, j'étais ainsi. J'attendais de voir jusqu'où il est capable d'aller. Il a demandé au DJ de jouer les sons de NASA, de Kéblak et tout ça. Le DJ n'avait pas le son en question. Il a branché son téléphone, il a pris un câble pour brancher son téléphone, pour jouer le son à la cabine, pour prouver aux gens que mon son, il n'est pas meilleur qu'eux. Alors que tu es son frère ivoirien. Alors que je suis son frère ivoirien, je suis quelqu'un qui l'a beaucoup soutenu, même s'il ne le sait pas forcément, mais je fais la promotion de la musique ivoirienne en Europe. Tu comprends? Et ça, ça m'a beaucoup touché, ça m'a beaucoup fait mal. Donc, avec l'alcool et tout ça, avec l'énervement, quand il a fini son cinéma, il est parti s'asseoir. Je suis arrivé à mon tour, j'ai pris le micro et j'ai dit, écoutez, les gens qui viennent, qui vous blaguent ici, qui disent qu'il faut des tournées en Europe, on vous connaît. Vous allez à Paris, vous jouez dans 2-3 boîtes de nuit, vous revenez ici, donc arrêtez de venir faire les malins ici. Tu comprends? Et là, ça l'a énervé, il est venu, il m'a saisi par le col, donne-moi le micro ici, c'est moi le chef, machin. J'ai dit, mais t'es un ouf toi. T'es le chef de quoi, de qui? Il a écrit ton nom ici dans la boîte. Donc, c'est parti comme ça, c'est parti en couille, tu vois. Ça commence à s'embrouiller, voilà, Pharaon est venu séparer, Dolizan est venu séparer, et là, on a continué la bagarre d'or. On est arrivé dehors, le monsieur, ici, il a voulu se jouer aux Américains, t'as vu un peu comme toi, t'as toi, je suis tout nerveux, il fait semblant comme s'il a un pistolet derrière lui, il se fait ses grimaces, j'ai dit, arrête tes conneries, laissez-le, on est entre nous libéré, viens, on se tape, et on verra qui. Et puis après, on se serre la main, il n'a pas voulu, les gens nous rattraper, machin, il m'a dit, ah, Tiesco, c'est non, tu cherches Abidjan ici, hein, moi je vais te donner ça. Tiesco, moi je te dis, Tiesco, c'est venu faire ma promo tranquillement, tu viens, tu me sabote. Bon, maintenant, t'es tombé sur le gars qu'il fallait pas, parce que moi, mon palable, ça finit pas, ça peut durer 3 à 4 ans. Tu comprends ? Et c'est pour ça, depuis, je suis sur lui. Et après ça, il y a eu des épisodes encore, machin, il m'a snappé plusieurs fois, oh, ce gars-là, il vaut rien, ce gars-là, il est comme ci, ce gars-là, il est comme ça, tu vois ce que je veux dire ? Et tout ça, c'est, j'ai accumulé ça, et je me suis dit que lui, je vais m'amuser avec lui, jusqu'à ce que moi-même, j'aurais décidé d'arrêter. Tu vois, après, c'est un mal pour un bien, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de ces fans qui prennent même pas le temps d'écouter ma musique, et qui m'insultent, et il y en a aujourd'hui qui découvrent ma musique et qui me disent, mais en fait, le mec, il chante bien, nous, on savait pas, on pensait que c'est un mec qui prenait tout son temps à clasher. Donc, en réalité, je lui fais ce que lui, il m'a fait. Mais tu dis que tu joues avec lui, tu le clashes et il te répond pas. Mais moi, je m'en fous qu'il me réponde ou pas, moi, j'attends pas de réponse ou quoi que ce soit, je te dis que c'est un jeu, moi, ça m'amuse, j'ai pas besoin de réponse. Toi, quand tu es en train de t'amuser, t'as besoin que quelqu'un vienne forcément s'amuser avec toi ? Non, tu t'amuses parce que t'as envie de t'amuser. Moi, je m'amuse, j'ai pas besoin de sa réponse. Mais en réalité, il me connaît, il sait à qui il a affaire, il sait ce qui s'est passé au Bataclan, il sait très bien ce qui s'est passé à Paris de la manière où on s'est amusé avec lui. Donc, il sait à qui il a affaire. Il a même pas intérêt à me répondre parce que d'abord, ainsi, il me répond. Et il a perdu parce que ce qu'il veut pas, en fait, c'est que ma cote de popularité monte. Tu comprends ? Parce qu'il sait que j'ai fait de la bonne musique. Donc, d'un, pour ça, il a peur de me répondre parce que c'est un mec qui veut qu'on parle que de lui alors qu'en réalité, il y a de la place pour tout le monde dans le showbiz. Donc, on n'a pas besoin de parler que de toi. Moi, si tu me donnes un coup de main en tant que ton frère évoilien, moi aussi, je peux te donner un coup de main du côté de l'Europe. Tu comprends ? Il y a de la place pour tout le monde. Bien sûr. Donc, en réalité, il répond pas parce qu'il sait pourquoi il répond pas. Parce qu'il a peur parce que d'un, je vais lui casser la gueule et de deux, il veut pas me donner des points parce qu'il sait que nous, on va faire un putain de buzz international. Donc, lui, ce lycée, mais ses petits fans à deux balles qui savent pas de quoi il s'agit. Ouais, les gars ne répond pas mais je m'en parle et qu'ils me répondent ou pas. J'en ai rien à foutre de sa réponse. J'attends même pas de sa réponse. Lui, c'est le genre de personnage qu'il faut régler parce que tant que tu ne rèves pas, il va toujours jouer le petit serpent là. Et nous, les serpents là, on les, tu vois, on serre leur coup on leur coupe la tête. On leur coupe la tête. Donc, pour pas en arriver à là, j'ai appelé plusieurs fois son, son, comment il s'appelle l'André, son frère l'André. J'ai appelé l'André. l'André ne va pas mentir. J'ai le numéro de l'André ici. Je te donne, on appelle même en direct devant moi si tu veux, pourquoi pas. Il va te dire. J'ai dit, l'André, je suis arrivé des Etats-Unis, viens, on va se voir avec Arafat, on va régler tout ça. Il m'a dit, oui, mais tu sais, c'est ton frère, votre truc que vous êtes dedans, la laissez ça. J'ai dit, moi, je connais les enfants de ma mère, c'est pas mon frère. Parce qu'un frère qui te met des bâtons dans les roues, un frère qui ne veut pas devoir évoluer, c'est pas ton frère. Moi-même, mes propres frères que ma mère a mis au monde, il y en a, je les calcule pas. Tu comprends ? Par exemple, elle réveille 10-40 mètres dans la famille. Même dans la famille, même quand la vieille m'énerve, toute ma vieille, elle regarde tout ça, tous les trucs, les buzz, les conneries, elle regarde tout ça. Elle me dit, arrête ça. Mon nom du village, c'est Niali. Elle dit, Niali, arrête tout ça. Niali, quand ta mère te parle, écoutez, j'ai dit, j'ai compris. Et je continue encore. Parce que c'est ma vie, c'est ma carrière. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, c'est pas les gens qui vont venir dire, non, ne fais pas ci, fais ça, non. Arafat, il faut qu'il arrête. Il y a de la place pour tout le monde, Ramzi. Tu comprends ? Même toi, tu fais ça, tu fais des émissions télé, mais à côté de ça aussi, t'es un artiste. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, tu fais plusieurs choses en même temps. Donc, on ne va pas te dire, Ramzi, pourquoi tu fais les émissions concernant seulement sur ta musique ? Tu fais plusieurs choses dans le même temps. Et toi-même, tu vois qu'il y a de la place pour tout le monde dans ce que tu fais. Un quart même de ce qu'il doit être fait dans les showbis ivoirains n'est pas encore fait. Pourquoi on est là à toujours se piétiner, à toujours machin ? Aujourd'hui, tu vois tous les autres pays, même des pays comme le Cameroun, aujourd'hui, ils nous ont dépassés. Ils ont plein de nouveaux artistes qui ont émergé. Le Togo, tu vois, le Ghana, on en parle même pas. Il est même au Sénégal. Tu vois ce que je veux dire ? Mais pourquoi toujours chez nous, ici en Côte d'Ivoire, il y a un groupe de 3-4 personnes là qui vont faire du cinéma sur Internet soi-disant nous on veut 10 millions, on veut 100 millions. Mais vous pensez que le showbis ivoirain il tourne autour de 4-5 personnes ? Il y a trop de monde. Trop. Et il y a beaucoup de talent. Il y a énormément de talent. Moi, je vois des petits qui m'envoient des messages, des vidéos tout le temps, mon vieux, nous on produit, nous. Mais moi, je ne peux pas le faire. Oui, j'en reçois aussi moi. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Mais tu vois que les petits sont bons. Il y a de la relève. Après nous, il y a encore des gens. Après eux, il y a encore des gens. Donc, il faut arrêter. D'accord. Donc, c'est pour ça que je m'amuse avec lui. D'accord. Bon, si je comprends bien, tu fais partie de ceux qui ont... Ah, c'est qu'ils ont saboté le Bataclan. Que les gens ont tout fait pour qu'ils ne remplissent pas le Bataclan. Donc, tu fais partie de la conspiration alors ? Bon, d'abord un... C'est parmi ceux qui ont saboté son... Il faut savoir une réalité. Une réalité, c'est que le coupé des calines n'a plus la cote qu'elle avait avant. Tu comprends ? De deux... Donc, par rapport à ça, il n'a pas eu assez de monde. Parce que le coupé des calines lui-même est tombé déjà en baisse. Tu comprends ? De deux, à la fin, tu as eu un manque de respect aux acteurs du mouvement ivoirien à Paris. Tu comprends ? Ça, c'est des choses qu'on ne savait pas. Le fanfare ! La vérité sorte, c'est comme ça. Donc, il a manqué de respect aux vieux peints qui sont là-bas. Qui pouvaient même épauler. Qui pouvaient l'épauler. Il s'est mis en retrait. Il a fait la star. Il a passé son séjour à l'hôtel en train de faire des vidéos à la con sur internet au lieu d'approcher des gens au lieu de... Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Et ça, ça lui a coûté cher. Et je ne vais pas mentir. Ouais, je me mets un peu de bâton dans les roues. Après, ce n'est pas moi qui fait que les femmes ne vont pas venir à son concert. Mais voilà... Tu as-tu à payer le ticket ? Est-ce que moi, j'ai que ça à faire ? Tu as-tu à payer ça ? Est-ce que moi, j'ai que ça à faire de payer le ticket pour saboter quelqu'un ? Moi, juste avec ma parole, ça suffit, c'est la rébellion. La rébellion, on ne paye pas, nous. Nous, on ne paye pas, on dit et on fait. On n'a pas besoin de payer qui que ce soit. Donc, tu l'as saboté mais tu as fait quoi ? Bon, je l'ai... Je l'ai taquiné un peu sur internet comme d'hab. Sans plus. Sans plus. J'ai dit à mes petits... Ah, voilà. Cacapoté, il va dans le même, t'as le coeur, le monsieur. Il va finir, je vais me prendre. T'as le cas, t'as le cas, on s'est amusé avec lui. Je préfère garder ce terme-là parce qu'au fond, c'est pas si méchant que ça. C'est pour lui dire, c'est pour lui donner des conseils que frère, t'es pas tout seul. T'es pas tout seul. Il y a des gens, ils sont comme toi ou si ce n'est pire que toi. Il y a des fous. T'as vu où moi, je viens des States, j'ai fait un mois là-bas, il y a 70% de psychopathes dans le monde ils vivent aux Etats-Unis. Imagine, 70% dans un pays, c'est la folie. Nous, on convoie ces gens-là. On traîne avec eux, on se promène, on rit. Donc on a un peu un petit côté, tu vois non, un peu psychopathe en esprit. Ah bon ? Voilà, nous on peut rire de toi et on te met dans une cave le lendemain. Et lui, il a failli passer dans des caves. Mais t'as vu, il y a des grands qui ont demandé pardon pour lui. Mais lui, il sait pas combien de gens, en réalité, il y a beaucoup de gens qu'il aime bien. Mais il ne le sait pas. Sinon, si réellement, il n'était pas aimé, mais il y a longtemps qu'il était dans des caves de Paris, c'est mec là. Combien de gens qui ont appelé pour dire non, c'est mon petit, laissez-le. Des gens même qui sont en prison, des gens de Paris qui ont appelé leur vieux père qui sont en prison, qui contrôlent la zone, qui ont dit non, laissez-le. Tu vois ce que je dis ou pas ? Oui, je vois. Parce que même avec l'histoire qu'il a fait à Carisse, ces histoires-là, mais Carisse, c'est un mec qui contrôle beaucoup de zones là-bas. Et là-bas, tu sais que le showbiz, ça n'a rien à voir avec ici. Là-bas, tu t'amuses, on t'éteint. C'est-à-dire que tu finis dans une cave. Mais quand je dis dans une cave, c'est comme la prison, mais au pire, tu vois. On t'enferme. Tu disparais. Tu disparais. Tu vois. À un bon moment, en fait. Mais ce mec-là, il a de la chance parce que c'est quand même une icône du pays, tu vois. Donc il y a des choses qu'on a envie de faire mais on hésite. Après, quand les gens, ils appellent, on dit non, on ne fait pas ça, tu vois. Et même nous-mêmes, ça ne nous fait pas plaisir parce que, mine de rien, il a contribué quand même à l'image. D'accord, d'accord. On ne va pas trop traîner sur le volet d'Arafat parce que ce n'est pas pour lui qu'on est là. Lui aussi. L'émission ne tourne pas autour de sa personne. Tu sais, la dernière question que je voulais te poser, c'est que moi, je t'ai vu un peu sur les réseaux sociaux et tout le monde l'a vu où tu étais en train de te moquer. C'est à quoi que tu détestes ce mec-là. Tu dis que tu entends les joues à lui. Le gars veut le mettre en prison, toi, t'es content. Qui peut souhaiter la prison même à son ennemi. Mais toi, tu te moques du gars parce qu'on va le mettre en prison. On t'a vu, tu riais, non. À cause de la prison, tu as pu, tu veux plus t'exiler, tu veux plus rentrer au pays. Tu ne comprends pas. Ramzi, Ramzi, Ramzi. Laisse-moi te dire, mon cher ami Ramzi, que la prison, ce n'est pas pour les chiens. Tu comprends ? En prison, il y a beaucoup d'innocents en prison. Et il y a des gens qui vivent en prison jusqu'à aujourd'hui. Et ça va, ils se portent bien. Tu vois ? si le monsieur, on te reproche quelque chose et que tu dois faire la prison, assume. Quand tu dis que tu es un bonhomme, il faut assumer. C'est tout. Donc, moi, ça me fait rire, je le taquine. En fait, moi, tout ce que je peux, la petite occasion que je peux trouver pour moquer de lui, je le fais parce que ça m'amuse. Comme je l'ai dit, c'est un jeu. Tu sais, quand tu es dans ton jeu, tout ce qui t'amuse, tu prends ça pour t'amuser. Sinon, en réalité, j'ai rien, j'ai rien contre lui. Je pense qu'ils ont bien raison. Ils ont bien raison. Ils ont bien raison parce que depuis que cette histoire a commencé, je sais, cette histoire, au début, moi-même, je trouvais que c'était un peu abusé. Tu vois ? Parce qu'on est quand même en Afrique, on a aussi nos manières de corriger nos petits, de machin. C'est vrai qu'il a gaffé un peu en mettant ça sur Internet et tout, mais dans le fond, il y a beaucoup de choses comme ça qu'on fait tous. Tu vois ce que je veux dire ? Maintenant, c'est à lui qui fait toujours le malin, le gros dos, de ne pas demander pardon quand il faut, comme il faut, qui a exagéré. Sinon, en réalité, oui, c'est un peu une poule mouillée dans le sens où il n'assume pas, il n'assume pas, c'est toi. Il n'assume pas, c'est exact. Et voilà, il faut assumer, frère. Quand tu fais quelque chose, quand tu es un bonhomme, il faut assumer. Voilà. Moi, le subtant, tout ce que je dis, je l'assume. Si je te donne rendez-vous pour régler ton cas, eh bien, je serai au rendez-vous. C'est tout. D'accord. Ramzi, il m'a dit, tu es ce qu'il se pourrait que je vienne chez toi et tout machin. J'avais plein de choses à faire, mais je suis là, j'ai attendu. Si tu n'étais pas venu, je te redis, Ramzi, tu es une poule mouillée. Ah bon ? Ah oui. J'en ai senti une chanson sur moi aussi, comme tu as fait avec... Bon, après, moi, je ne suis pas trop, le mec, il sort des chansons pour... Mais tu as fait une chanson pour le stimuler, tu vois, c'est pour lui montrer qu'il y a des gens comme lui, tu as vu des gens speed qui peuvent faire des choses vides, machin, sur le table. Sinon, toi, tu es une poule mouillée, je n'ai pas besoin de chanter sur toi, Ramzi. Je n'ai pas besoin de chanter sur toi. En plus, tu n'es pas encore assez... Tu n'es pas encore un niveau où je dois chanter sur toi. Ah bon ? Là, tu me claschais. Non, je présente, je présente. C'est quand même le grand Ramzi. Non, il y a un fois, tu te plaignais, moi j'ai appris que tu te plaignais souvent que les chaînes de télé refusent de jouer ta musique, voilà, nous, on ne sait pas si c'est vrai, mais on dit que la chaîne de radio, tu vois mes clips de train sous je ne sais quoi ou moi, il voit TV de temps en temps, mais est-ce que tu vois mes clips partout sur machin, je ne vais même pas faire leur pub parce que tu connais toutes les chaînes qui sont sur la place. Les radios et tout ça, ne te joue pas ? Non, là, il y a deux, trois radios qui commencent à me jouer depuis que le son c'est normal a eu un certain succès. Il y a pas mal de radios qui commencent à jouer. Mais est-ce que ce n'est pas parce que les gens se disent que bon, mais on se présente comme tu viens de dire que c'est normal à commencer à avoir un succès les gens comme ça s'intéresser à ça. Genre les chaînes des radios, des télés et tout ça. Donc est-ce que ce n'est pas parce que les autres sons ce n'est pas trop ça que les gens n'ont pas après le problème c'est que c'est au public de juger. Tu comprends ? Le son c'est normal il est de la même qualité que mon son n'oublie pas il est de la même qualité que mon son je ne suis pas du quartier il est de la même qualité que mon son petit à petit en futur avec Edivara et moi tous mes sons sont professionnels mes clips sont professionnels tu comprends ? Donc après il faut proposer au public et c'est au public de juger si c'est bon ou si ce n'est pas bon voilà mais les gars ils ne le font pas ils te demandent toujours de l'argent sachant que nous on se produit seul tu vois moi je ne suis pas encore avec un label parce que je ne veux pas travailler avec des petits labels parce que pour l'instant j'ai les moyens de produire ce que ces petits labels là vont faire parce que dans tous les cas ils ne peuvent pas payer les télés pour moi ils n'ont pas les moyens donc moi je vais signer avec des grosses maisons de disques ou des gros labels quand ça sera le moment mais pour l'instant je me démerde seul et quelqu'un qui se démerde seul ne peut pas payer un million un million à telle télé un million à l'autre 500 000 à telle radio 500 000 mais au final tu vis comment ? tu prends l'argent pour faire tes clips nous on ne se vend pas tu vois moi je ne suis pas homosexuel j'ai rien contre les homosexuels mais je ne suis pas homosexuel tu vois ce que dire des gens m'ont proposé des choses et je n'ai jamais voulu donc je me démerde tout seul c'est tout ça le rebel donc il y a les homosexuels dans la musique bien sûr il y a les homosexuels partout dans la musique après chacun vit sa vie comme il veut moi je m'en fous moi c'est leur vie moi je ne renveux pas mais est-ce qu'il y a des homosexuels dans la musique il ne faut pas tu n'as pas léon on dit ton nez il sait qu'il y a des homosexuels dans la musique bien sûr qu'il y a des homosexuels dans la musique il y a des homosexuels partout même au marché même dans ton bâtiment il y a des homosexuels c'est quoi c'est une question piège bien sûr qu'il y a des homosexuels dans la musique c'est une variété tu ne vends pas dans la musique il y a des gens qui se vendent pour voir le succès oui il y a des gens qui se vendent pour voir le succès bien sûr tu le connais bon moi je ne veux pas te mentir j'ai jamais vu de mes deux yeux quelqu'un qui est en train de se faire mon goût pour le succès mais j'ai entendu pas mal de choses et c'est une réalité et toi même tu sais que c'est une réalité maintenant je vais pas m'avancer sur des noms parce que j'ai pas de preuves toi tu sais pas toi Ramzi tu sais pas non moi je sais pas c'est pas ce que tu me disais hier ah toi moi c'est lui hier ah ok il a mon dieu il a mon dieu ce gars là non en tout cas j'ai pas de preuves donc je peux pas te dire mon nom d'accord mais je veux dire que aujourd'hui c'est une société où il y a de tout on dit qu'il faut de tout pour faire un monde bien sûr donc ça m'étonnerait pas qu'il y ait des gens qui se vendent c'est comme les arnaqueurs les brouteurs les machins tu vois ce que dire il y en a qui font avec leur cerveau il y en a qui font avec les amours il y en a qui donnent leur cul pour ça il y a de tout dans tous les milieux il y a de tout donc c'est pas dans la musique il va rien qu'il va pas y avoir des gays bien sûr ok il y a pas de soucis voilà tu refuses de dire les choses mais bon j'ai pas dit que je connais j'ai dit il y a j'en suis sûr c'est une certitude il y a des homosexuels dans le milieu de la musique ivoire comme partout maintenant des noms je pourrais pas t'en citer parce que j'ai pas de preuve moi je suis un mec je parlais des preuves voilà l'autre il m'a cassé le couille j'ai des preuves tu comprends mais j'ai pas de preuve je vais pas dire des noms si tu vas pas me pousser à avoir encore des ennemis déjà que j'en ai pas mal donc aujourd'hui le showbiz est un peu penché moi j'aimerais que tu donnes un avis dans la vie claire dans la vie claire sur le showbiz qui est un peu pensé ici en quoi d'ivoire étant un acteur de ce mouvement étant un pan africain étant un ivoirien très très fier tu vois ça me fait vraiment mal ça me fait mal de voir qu'aujourd'hui la musique ivoirienne en france dans le pays où je réside le plus souvent n'a plus d'impact réel tu vois aujourd'hui tu vois comme tu le disais toujours un peu les mêmes là au moins 4 5 artistes qui tournent un peu en boucle sur les chaînes de télé que tu connais sur la chaîne de télé parce qu'ils passent pas ailleurs et malgré ça quand ils arrivent en europe ils ont pas ils tournent pas ils font pas des des choquettes un peu partout ils ont pas des réelles prestations ils n'ont pas d'impact en fait voilà ils tournent toujours dans le même petit cercle tu comprends parce que les gens ils ont l'impression que de l'autre côté là bas on a l'impression qu'il n'y a plus grand chose dans la musique ivoirienne Et ça ça me fait mal parce qu'à chaque fois que je viens en Côte d'Ivoire je vois qu'il y a trop de talent il y a trop d'artistes il y a du monde et le mouvement il tourne tu vois mais quand on est de l'autre côté là bas on le sent pas pourquoi parce que les portes sont fermées c'est toujours les mêmes qui tournent c'est toujours les mêmes qui font du bruit sur internet et voilà ça 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 n'avance pas tu vois et moi mon souhait ce serait que de donner aussi la chance à d'autres artistes comme tu parlais de sa farelle tout à l'heure sa faille je trouve même pas que on lui a donné de la chance parce que c'est un petit que je connais depuis très longtemps il a créé sa chance à lui parce qu'il m'a tellement épaté à plusieurs reprises ce jeune frère qui se promenait dans tous les maquis et bois de nuit donc aujourd'hui son succès n'est que le fruit de son travail mais il y en a d'autres qui essaient de faire comme lui mais c'est difficile tu vois ça c'est un cas particulier parmi tant d'autres mais c'est pas permis à tout le monde tu vois de prendre son argent de payer un taxi d'aller à Portboué, d'aller à Makauri, de venir à Anglais, d'aller à Abobo, machin, t'as vu tes danseurs tu payes c'est énorme nous aujourd'hui on arrive de temps en temps à se promener avec du monde parce qu'on a un minimum de moyens mais tu imagines ces gens là qui ont du talent qui peuvent pas se promener comme ça partout on les joue pas en radio on les joue pas en télé ils font comment tu vois parce que nous on a beau essayer de faire la pub de la musique ivoirienne tu vois la promotion de la musique ivoirienne là-bas du côté de lyon mais les gens ils connaissent pas c'est dire ils veulent ils écoutent que ce qu'ils voient dans les trois quatre clips qu'ils voient ils se contentent de ça en fait donc quand tu joues les autres sont font bizarre tu vois ils disent on connaît pas machin tu vois et là c'est ça devient un gros boulot encore pour nous de forcer la promo de forcer et c'est fatigant d'autant plus je suis d'abord un artiste je vais encore commencer à faire la promo de 4 5 artistes que j'aime bien parce qu'il y en a tellement tu peux pas tu vois et de couper les calais à reculer c'est dire dans une sélection musicale là bas aujourd'hui on a quoi on a peut-être 15 minutes de sélection couper les calais 10 15 minutes tout le reste c'est afro trap afro beat hip hop naïja danseoul tu vois ce qu'ils disent donc nous avons une heure aujourd'hui on a 15 minutes dans les 15 minutes tu vas dire un peu le nom de deux trois petits c'est vrai qu'ils sont là pour leur faire plaisir à quel moment ça fait qu'il reste quoi cinq chansons cinq chansons faut choisir les cinq chansons que je joue si tu joues ne sont qu'ils sont pas connus le public va faire bizarre tu vas niquer un peu ta piste tu vois si tu joues les sanctions qui sont connus et ben le milieu il va pas avancer il reste toujours la même j'ai fait la même chose que ce que les télés sont en train de faire on est coincé c'est ça pourquoi ça pourquoi les artistes ivoirien d'offre soutenir voit tv musique il doit se donner la main oui la musique a venu pour ça un mec comme arafat excusez moi de revenir encore sur lui arafat ou serge beno ou ou de bordeaux doivent donner la main d'autant de la main à la relève parce que après eux la musique ivoirien elle va pas s'arrêter bien sûr elle va continuer même moi si dieu veut que demain ça marche pour moi mais ça va finir ça va pas durer toute une éternité michael jackson il est mort il est mort il était tombé avant sa mort d'ailleurs voilà donc rien n'est éternel chaque chose en fin il faut préparer la fin quand il dit que quelqu'un qui a quelque coeur il faut penser à demain et demain faut te dire que tu seras pas là mais tu peux avoir ce même respect là c'est dire que moi qui est ce coup si tu me tend la main moi je serai reconnaissant moi je vais aussi que tendre la main parce que en europe aussi je vais jouer ta musique et puis ça nous fait tout grandir bien sûr mais si tu veux rester dans ton coin et ben tu seras toujours connu il n'y a pas de souci ça sera toujours toi l'instant mais un jour tu vas mourir on va tous mourir mais le jour tu vas mourir c'est pas sûr que moi je vais mourir le même jour que toi donc c'est là que moi je vais commencer aussi pour moi et puis on est comme ça tu comprends les choses n'avancent pas je ne l'avance pas bien sûr voilà donc c'est vraiment dommage ça me fait vraiment mal au coeur aujourd'hui on en soit à la et surtout je parle au dj ivoirien ouais j'allais venir parce que moi j'ai remarqué j'ai remarqué pour ma part quand je vais dans les bois de nuit je vais dans des et dans les coins les dj refuse le dj d'aujourd'hui oui parce que moi je me souviens je veux pas me lancer des fleurs mais j'ai fait partie du succès de beaucoup d'artistes dans ce pays j'ai pu me citer moi n'ai pas peur de quelqu'un voilà c'est ce boulot sans son coup mal et bien si c'est moi qui fait la promo à la rue princesse bien sûr je sais pas moi même dj arafat je fais partie de ceux qui ont fait sa promo ce qu'ils ont lancé qu'elle est venu au début c'était chaud ça nous a lancé le mouvement quand il ya plein plein d'artistes boulevard dj kalouji jacob tout ça nous jouait le son de nos amis à l'époque parce qu'on se disait que c'est nos amis et puis c'est les bons sons il faut que le mouvement mais aujourd'hui le dj d'aujourd'hui là tu vas même faire tu es un artiste tu as fait deux heures trois heures de temps dans son bar il va jamais jouer ta chanson moi donc moi je le dis haut et fort voilà moi j'ai pas peur de quelqu'un tu vois mais toi toi qui n'est pas ici avec nous qu'ils viennent souvent et c'est que tu as remarqué ça j'ai remarqué ça et ça m'a fait très mal et tu sais moi quand je suis quelqu'un de nerveux je laisse pas passer à chaque fois qu'un dj se fout de moi et quiconque se foutra de moi dans ce milieu là même s'il faut que ça mette 10 ans pour que je sois connu et respecté ça mettra dix ans mais je laisserai jamais faire parce qu'on a trop on a trop vécu ça arrive un moment faut qu'on se respecte c'est pas les sons des étrangers que vous ne connaissez pas que vous allez jouer en boucle et laisser vos pauvres frères ivoirien ça ça se fait pas quel que soit où un ivoirien va vivre un ivoirien reste un ivoirien moi qui est ce que même si je vis en france je vis aux états unis mais je suis ton frère ivoirien donc quand je viens il ya un minimum et en plus la musique est bonne en fait c'est bon et on refuse de jouer d'un si tu connais pas le son que tu ne joues pas tu peux pas savoir s'il est bon mais tu connais au minimum l'artiste par exemple un mec comme thiesco tu as déjà entendu son son c'est normal la même comme razi à musique a déjà entendu ce sont je pense qu'il ya quand même un minimum de respect pour ces genres de personnes parce qu'il ya des ya différents stades d'artistes il ya vraiment des petits artistes débutants il ya des petits artistes en oeuvre qui commence et il ya des gens comme nous qui sont au milieu et des gens qui sont en haut je pense que ceux qui sont au milieu comme nous il ya un minimum de respect quand ils arrivent de jouer leur son parce que ces gens qui ont vécu beaucoup de choses et sont là et son milieu et maintenant il manque pas grand chose pour qu'ils arrivent là et ça vous de donner un coup de main pour qu'ils arrivent là pour que demain lui aussi va dire oui ce mec là il m'a aidé ce mec là il m'a aidé et une manière de recevoir un artiste moi je suis en europe je suis dans dans la nuit quand les artistes ivoirais arrive mais je les reçois mais tellement bien quand ils arrivent je joue leur son je suis content je suis avec eux tu vois ce que je veux dire mais eux pourquoi en retour ils font pas ça quand ils voyaient leurs frères parce que je sais qu'ici en côte d'ivoire il ya beaucoup de discothèques donc toi ramzi c'est pas tous les jours que tu es dans tel ou tel discours bien sûr donc le jour que par exemple il te voit il ya un minimum de te montrer qu'il est content il faut pas attendre seulement que quand ça soit à la fin que ce soit sage beno ou que j'ai vrai qu'il arrive vous faites comme si vous êtes content ou bien il faut pas attendre qu'ils aient ce qu'elle est succès il faut pas attendre que c'est un blanc pour nous dès que tu vas le voir tu vas mettre le son nom parce que tu es quoi il sera toujours le même qu'il est du succès ou pas tu t'amuses il te donne pour toi donc moi quand j'aurai du succès que tu vas faire semblant de me la bouffer eh ben je vais pas te calculer et les gens diront qu'il est gonflé mais quand j'avais pas de succès tu faisais le malin parlant pas plus longtemps j'étais à la rue princesse un bord de la rue frère j'arrive dans le bar les mecs il met une heure avant de mettre mon son il me met des sons de machin balala balala il met tout et n'importe quoi mais l'artiste est là dans tes murs tu fais quoi pour lui donc tu connais le rebelle nerveux comme je suis j'ai failli tout niquer j'ai failli tout casser la boîte je tape mon verre comme ça je sens je m'embraye tout monde je dis je paye pas scandale tu comprends scandale a commencé je paye pas c'est quoi si vous suivez pas vous allez faire quoi quand c'est comme ça tu veux pas m'oublier parce qu'il y a minimum de respect moi je respecte tout ce qui me respecte et je respecterai toujours les gens qui vont respecter comme toi ramzi tu m'as toujours respecté depuis que tu m'as vu tout petit avec ma grande soeur à l'époque à la rue princesse tu connais on a toujours traîné dans vos pattes bien sûr tu m'as jamais manqué de respect je t'ai jamais manqué de respect c'est pas mon genre donc voilà il y en a même qui me disent que non ah mais ça ressemble à m hd c'est de la copie mais on n'a plus que les meilleurs ont pris que ce qui est bon donc si aujourd'hui vous me comparez m hd ou à niska ou je sais pas quoi c'est que quelque part le truc il est bon donc s'il est bon pourquoi c'est même de la force pour soutenir que lui aussi soit ce niveau là mais sur qu'il soit aussi une fierté du pays bien sûr tu vois donc c'est tout ça qui me faisait mal est vraiment merci on dit de m'avoir donné l'occasion de m'exprimer à ce sujet là en fait toi parce que ça ça fait mal c'est du gâchis il ya trop de talent dans ce pays en côte d'ivoire on a tout on a tous ici en côte d'ivoire mais pourquoi on se met autant les bâtons dans les roues pourquoi tu vois moi je suis prêt à laisser tomber tous les discours à tout tu vois mais je me demande est ce que les gens avec qui j'ai des discours est ce que ils seront prêts à laisser tomber voilà d'accord super tisco alors tiens ce qu'on franchement ce qui me plaît chez ce monsieur c'est qu'il n'a pas la langue dans la poche voilà il dit dit ce qu'il a à dire voilà alors c'est ce que dit moi aujourd'hui c'est quelle orientation maintenant que tu veux que tu veux donner à ta carrière aujourd'hui ça dit qu'est ce que tu prépares pour les pour les mois pour les années à venir pour pour ma carrière écoute moi je suis un mec polyvalent voilà moi je peux chanter je couper les calais je peux chanter la frappe je peux chanter durable je peux tout faire donc moi pour l'instant je n'ai pas à dire oui je vais faire carrière dans la frappe ou dans le rap je suis un artiste et je fais ce que j'ai envie de faire je fais ce que ce qu'ils sont voilà ce que je sens d'où l'inspiration vient et puis voilà pour l'instant je me sens bien dans la frappe c'est un truc qui me correspond bien mais je sais pas demain ce que je crée là j'ai sorti même un dernier son 100% trappe qui s'appelle allumeuse vous allez voir ça bientôt sur vos écrans c'est du hip hop ça tu vois ce que dire donc quand tu es un artiste tu dois pas te renfermer dans un j'ai fait que ça tu vois faut s'ouvrir et puis moi ma véritable identité franchement ce que j'ai kiffé ce qui m'a fait grandir c'est le couper le calais tu vois mais les choses ont changé étant en europe et tout ça machin d'autres aspirations donc aujourd'hui je fais de la frappe je me sens très bien dedans je pense que j'ai fait un corps pendant un bon bout de temps mais on sait pas ce que demain nous réserve donc ne vous étonnez pas de voir tesco peut-être en train de faire du du coup le palais ou en train de faire du hip hop ou du je sais pas quoi coller la petite et tout ça là à fond vite et tout tout ça c'est la musique moi je respecte tout ce type de musique en fait super disque super super alors c'est ce qu'on a fini l'entretien j'espère que je n'ai pas oublié certaines questions que tu voudrais que je te pose que je n'ai pas oublié ça va je pense que tout est dit super alors alors c'est quoi tu regardes la caméra et tu dis dans ton mot des fins tu parles à tes fans et puis voilà tu dis ce que tu as dit comme d'habitude les rebelles quand tu veux comme ça par les gens peu en tout cas tiens je te connais bon je vais enlever mes lunettes pour le respect quand même parce que ce que je vais dire c'est très important c'est à toute la nation que je veux que je veux m'adresser aujourd'hui vous savez comme je disais c'est c'est le milieu qui m'a rendu comme ça à la base je suis pas comme ça je suis quelqu'un qui respecte voilà je suis quelqu'un qui respecte tous ceux qui me respectent donc je veux vous dire en fait que je suis votre frère voilà je suis un ivoirien 100% je suis votre frère je suis pas quitté quelque part pour venir vous emmerder on dit quand il ya problème dans une famille là c'est ça la famille et on trouve toujours une solution donc ne me voyez pas comme quelqu'un qui est venu interranger de showbiz ivoirien ou bien quelqu'un qui est venu là que pour insister à la fave ou bien que pour faire des classes voyez moi d'abord comme l'artiste il voit rien votre frère qui vit à l'étranger et qui vient de temps en temps et qui fait de la bonne musique et vous aurez l'occasion de voir ça sur youtube ou sur la chaîne de télévision où on est actuellement on est ensemble c'est la famille je vais essayer de doser ok vous m'avez beaucoup parlé je reçois des commentaires matin midi soir je vais essayer de doser je vais essayer je dis bien je vais essayer mais je me laisserai jamais marcher sur les pieds je vous expliquez ce qui s'est passé je vais essayer de doser pour votre respect pour le respect d'ivoire tv pour le respect de ramzi je vais vraiment doser mais dites vous que c'est la famille c'est pas un étranger qui vous parle c'est votre frère qui vous parle c'est ce que le sultan les rebelles le petit béthé des gagnants voilà donc je vais finir comme ça alors l'ensemble je profite aussi pour pour saluer mon jeune frère indédié pharaon qui a une voix magnifique à qui je je dis bonsoir on va faire son farfa bientôt voilà donc je les salue je les salue au passage parce que ce que vous êtes souvent ça c'est bonjour voilà je les salue au passage en tout cas merci pharaon pour ce que tu apporte aussi au coupé décalé c'est votre musique vous êtes bien aidant non nous aussi oui bien sûr alors mesdames et messieurs c'était l'émission farfa avec tiesco le sultan le rebelle garçon très talentueux qui vit du côté de l'europe il vient lyon voilà c'est un homme du showbiz il a sa main un peu partout il est autodidacte ça dit qu'il en lui a pas appris quoi que ce soit il a commencé ces choses petit à petit alors mesdames et messieurs merci de nous suivre c'était l'émission farfa avec votre homme serviteur le dernier merci pour votre attention rendez vous la semaine prochaine même heure même antenne sur ce je vous dis au revoir c'est le dernier et Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501